Mais d'où vient l'idée que les Français travailleraient moins que les autres ? Au hasard, le fait qu'en France, il y a 4 personnes qui travaillent pour en faire vivre 10, en Allemagne c'est 5, en Suisse c'est 6. Dit autrement, si vous voulez, quand vous avez 6 personnes qui se lèvent le matin pour aller ramener le biftec par rapport à 4, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez 50% de population occupée en plus par rapport à la population générale en Suisse. C'est massif, c'est monstrueux, c'est la différence entre un pays riche et un pays pauvre, ou en voie d'appauvrissement en tout cas. Mais, je m'égare, je dis n'importe quoi, voyons. Pour la sociologue Dominique Méda, la France pourrait se donner pour objectif de faire converger la durée des emplois des hommes et des femmes autour de 32 heures. Et bah oui, les 35 heures ont complètement foiré, alors qu'est-ce qu'on fait ? On passe aux 32, ça marche pas mais c'est rigolo, mais plus on est con, plus on rit. Ah mais ils vont me tuer quoi, on est en 2021 et on est encore là-dessus. Ça fait un quart de siècle que vous nous gonflez avec ça, on a eu les 35 heures, après ça on a eu le retour de balancier avec Sarkozy. Maintenant on va travailler plus pour gagner plus, on a travaillé plus mais on n'a pas gagné plus. Après vous avez eu Hollande, alors là maintenant ça va être, on va inverser la courbe du chômage. Donc là vous êtes gentils, vous allez tous plutôt travailler un peu moins et vous allez laisser de la place pour tout le monde. Et maintenant on a Macron, vive les campagnes électorales, les gars vous travaillez pas assez, faudrait voir à travailler plus. Et en fait, si vous voulez, j'en peux plus parce que c'est pas le problème. Le problème c'est vraiment pas le temps de travail, le problème c'est le nombre de gens qui travaillent. Et oui, en France on a un énorme problème, on n'a pas assez de gens qui travaillent. Ou pour être plus précis, on n'a pas assez de gens qui travaillent par rapport au niveau de vie auquel on prétend. C'est ça, parce qu'en soi, si on voulait vivre plus modestement qu'on le fait aujourd'hui, il pourrait y avoir encore moins de monde qui travaille, c'est pas le problème. C'est juste l'équilibre entre l'effort et la prétention. Là très clairement c'est pas équilibré. Et en fait, le fait de regarder les heures travaillées plutôt que le nombre de personnes qui travaillent, ça fait deux choses. La première chose, ça veut dire que, un, vous faites pas du tout les mêmes politiques. Et de deux, en fait, vous vous rendez compte que pendant que tous ces gens se font semblant, s'écharper, elle fait encore ça, Dominique Méda, elle est encore en train de dire, regardez, Emmanuel Macron vient expliquer qu'il faut travailler plus, mais non, moi j'ai envie de dire qu'il faut travailler moins. Et en fait, quand vous laissez la discussion sur ce thème-là, vous oubliez, et ça, ça fait beaucoup de bien ça, oh là là, on va surtout pas regarder, oh là là, il n'y a pas assez de gens qui travaillent, non mais ça, c'est embêtant. Parce que là, si vous voulez traiter ça, ça demande des solutions un petit peu radicales, si vous voulez. Alors que 32 heures, c'est tellement rigolo, si je fais une petite loi, pouf, c'est comme ça, les 32 heures, c'est fait. Et puis ça arrange plein de monde, ça, c'est bien, ça nous fragilise, on se fait dépecer un peu plus, c'est génial, si vous voulez. Et pourquoi est-ce qu'on ne fait pas du tout les mêmes lois ? Parce que quand vous regardez le temps de travail, en fait, vous regardez les employés, vous regardez les contrats. Alors toi, tu vas y travailler plus, tu vas travailler moins. Alors que quand vous regardez le nombre de personnes que vous avez travaillé, vous regardez quoi ? Vous regardez les emplois. En fait, c'est fondamental. En France, ça fait un demi-siècle qu'on protège les employés et qu'on laisse détruire, voire qu'on détruit nos emplois. Alors, je vous rappelle que quelqu'un comme Jean Pizani-Ferry, qui a écrit le programme de Macron en 2017, assumait complètement qu'on ait détruit un million d'emplois ouvriers, disons, par exemple, de 2007 à 2017, et trouvait absolument normal qu'il y ait un million d'emplois ouvriers en plus qui disparaissent dans les dix prochaines années, entre 2007 et 2027. C'est ça, le truc. Et il trouvait ça normal. Donc, on détruit les emplois, mais en revanche, effectivement, on regarde, on contrôle strictement les employés. On regarde combien de temps tu travailles, ce que tu fais. C'est une espèce de dirigisme mal vu. Mais sauf que quand vous faites ça, en fait, c'est-à-dire que vous protégez les employés et vous laissez détruire les emplois, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, plus ça va, et moins vous avez d'emplois disponibles pour les autres. Et c'est comme ça que plus vous continuez, et puis moins vous avez de personnes qui travaillent. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec, encore une fois, la France et la Suisse, en 1980, c'est le même niveau de vie, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas un qui est plus riche que l'autre. Aujourd'hui, la Suisse est extraordinairement plus riche que la France. Pourquoi ? Parce qu'ils travaillent deux fois plus. Oui, parce que non seulement il y en a 50% en plus qui travaillent, mais en plus ils travaillent davantage. La Suisse travaille deux fois plus que la France à population égale. Bon, ben c'est la différence. Alors vous allez me dire, mais oui, comment voulez-vous qu'on trouve tous ces emplois, vous avez vu tout le chômage qu'on a ? Ben oui, mais en fait, on a créé, on a détruit les emplois. On a détruit les emplois, déjà en les laissant partir. Et de deux, en rigidifiant le droit du travail, mais c'est exactement l'inverse qu'il faudrait faire. Si, au contraire, vous libéralisez totalement le droit du travail, c'est-à-dire que vous avez... En Smic, en Suisse, pardon, en Smic, il n'y a pas de Suisse. En Suisse, il n'y a pas de Smic. Pourtant, une caissière suisse va gagner incroyablement mieux sa vie qu'une caissière française, une fois que vous avez rééquilibré du coût de la vie. Pourquoi ? Ben parce que quand vous protégez les emplois, et que vous vous assurez d'avoir suffisamment d'emplois par rapport au nombre d'employés, les employés ont un pouvoir de négociation, parce que s'ils ne sont pas contents, ils peuvent aller voir ailleurs. Du coup, vous n'avez pas besoin de rigidifier. Vous n'avez pas besoin de dire combien de temps il faut travailler, combien de ci, combien de ça. En Suisse, c'est incroyable, si vous voulez. Vous avez une durée maximale de travail qui a 42 heures. Mais après, selon les entreprises, vous allez travailler 40 heures. Il y a plein d'entreprises où vous ne travaillez que 40. Puis chacun fait comme il veut. que ça se négocie. Pourquoi ? Parce que vous avez une relation équilibrée entre les employeurs et les employés. Parce que la Suisse a toujours fait attention à conserver le nombre d'emplois suffisant pour son économie. Alors, ça prend plein de manières différentes. Moi, j'avais traité ça en 2017, au moment de la fermeture de l'usine Whirlpool. Quand vous laissez une usine Whirlpool fermée pour aller en Pologne et que derrière, on vous dit « Ah ben oui, mais c'est normal, c'est le jeu. C'est qu'en France, on n'était pas assez compétitif. On ne peut pas être assez compétitif en France. Vous ne pouvez pas comparer le niveau de vie d'un Polonais et d'un Français. Ce n'est juste pas la même chose. Et que vous avez un bon gros libéral qui va vous dire « Ah ben oui, mais bon, tu ne peux pas à la fois refuser que les emplois partent en Pologne et vouloir toujours ton sèche-linge moins cher. » Whirlpool est parti en Pologne pour, en gros, j'avais calculé, si vous voulez, vous faisiez une économie de peut-être 10 euros sur votre sèche-linge à la fin. C'est-à-dire qu'à la fin, votre sèche-linge, il était vendu 10 euros de plus ou 10 euros de moins. C'était de cet ordre-là. Je vous le dis de mémoire. Je n'ai pas été revérifier à l'article. Je suis désolé. C'est un truc, c'est un peu une réaction à l'article du Monde que je vous fais. J'aurais peut-être dû plus le préparer, mais ça m'a trop gonflé. Ouais, mais en fait, vous économisez ça. Vous avez plein de consommateurs qui, derrière, vont avoir leur sèche-linge un peu moins cher. Sauf que le coût social de devoir supporter, en l'occurrence, je crois que c'était quelques centaines, peut-être 500 salariés qu'on a mis au chômage, ça coûte incroyablement plus cher que les 10 euros que vous allez économiser sur l'achat de votre sèche-linge. Ça coûte incroyablement plus cher de supporter ces gens qui, déjà, vous enlevez un peu de leur dignité. Et vous l'enlevez deux fois quand, après, ils l'auraient remis au chômage, vous allez les voir en disant « Non, mais t'as qu'à t'adapter. » C'est-à-dire qu'ils vont aller en maison de retraite ? Les gars, ils sont ouvriers. Et là, tout d'un coup, vous allez leur demander de s'occuper de petits vieux. Ou quoi ? Vous allez leur demander de devenir développeur informatique ? Enfin, je pense que... Moi, je connais plein de gens qui te regardent comme ça dans les yeux et qui disent « T'as qu'à t'adapter. » Les petits développeurs informatiques, si je les envoie dans une usine coupés du câble, je pense qu'ils tiennent pas deux jours. Mais en revanche, ils disent que non, ils n'ont qu'à devenir développeurs informatiques. Enfin, il y a un moment, si vous voulez, les gens ne sont pas théoriques. Les gens ne sont pas une espèce d'éther dont on fait ce qu'on veut. Les gens ont des histoires, ils ont des capacités, ils habitent dans une région, ils n'ont peut-être pas envie d'en partir trop vite de cette région. Peut-être que même ils aimeraient en partir, mais ils ne peuvent pas. Peut-être qu'ils ont fait l'erreur d'acheter une maison parce que c'était de la sécurité et que la maison, elle, reste et que les emplois partent et que personne ne veut racheter leur maison. Du coup, ils sont bloqués. Du coup, ils ne peuvent pas partir parce qu'ils ne peuvent pas vendre leur maison parce qu'elle ne vaut plus rien. Et en même temps, ils ne peuvent pas l'abandonner non plus. Ou alors qu'il faudrait qu'ils se trouvent un travail à une heure de chez eux. Si vous voulez, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas recaser les gens. Mais voilà, c'est la France. Ça fait un quart de siècle qu'on est dans ce piège où on veut absolument parler de temps de travail et on refuse radicalement de poser la question du nombre de personnes qui travaillent et du nombre d'emplois. parce que poser cette question-là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire remettre radicalement en cause les règles européennes. Ça veut dire remettre radicalement en cause nos partenariats extérieurs. Ça veut dire remettre radicalement en cause nos politiques migratoires. Ça veut dire faire des changements radicaux. Ce n'est pas mal en soi. C'est un peu dangereux. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vont pas être très contents des mouvements qu'on fait. Mais ça se fait. Il ne faut jamais oublier qu'en l'an 2000, l'Allemagne était la lanterne rouge de l'Europe. Si on veut redevenir, retrouver un peu une place dans 20 ans, il s'agit de faire ces choix maintenant qui porteront leurs fruits dans les 10 et 20 prochaines années qui viennent. Il ne faut jamais oublier que les Allemands ont accepté avec Schröder de diminuer leur salaire, de renier leurs prestations sociales. Ils ont fait de la déflation compétitive. Et nous, comme des cons, on a accepté ça. Et on s'est fait avoir. Mais vraiment, comme des imbéciles, si vous voulez. Et ce n'est pas le problème des Allemands. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. C'est simplement, si vous voulez, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Et du coup, je suis très en colère, si vous voulez, parce que cette espèce d'ectoplasme de Dominique Médard qui vient vous dire « Oh là là, c'est très très mal ce que fait Emmanuel Macron. » En s'opposant à Emmanuel Macron, au final, elle sert encore davantage le grand capital qu'elle prétend combattre. Parce que c'est vachement bien de pouvoir avoir un système bien ouvert où on peut faire partir les usines. Mais elle a 20 ans de retard. Elle a 20 ans de retard. Aujourd'hui, le sens de l'histoire, il est à l'inverse. Il est à la réindustrialisation. Elle est à la relocalisation. Et ils l'ont bien compris puisque c'est ce qui est dans les discours. Alors, ce n'est pas ce qui est dans les faits. C'est-à-dire qu'entre les discours de Macron et ce qu'il fait, il y a généralement un monde, un océan. C'est-à-dire que généralement, quand il vous dit blanc, c'est qu'il fait noir. On commence à en avoir marre, d'ailleurs. Mais si vous voulez, les gars, vous êtes à la bourre. Vous êtes à la méga bourre. aujourd'hui, tout le travail devrait être au fait de réoccuper nos territoires, réoccuper notre pays, réoccuper nos friches, réoccuper nous, réoccuper nous-mêmes. C'est un truc, parce qu'on n'arrête pas de dire que les Français sont des veaux, qu'ils ne veulent pas bosser, que les immigrés viennent profiter du système. Une partie, oui. Mais attendez, quand vous avez Uber qui vient et qui fait sortir de ces banlieues perdues que 25 ans de politique de banlieue n'ont pas réussi, on ne réussira rien. Quand Uber arrive et que tout d'un coup, vous avez ces gars qui sortent et qui viennent bosser dans des conditions qui sont sous-optimales. Au contraire, s'il vous plaît, qui travaillent pour pas grand-chose, en fait. Vous vous rendez compte, s'il vous plaît, que des forces de travail, il y en a. Il y en a beaucoup. et qui seraient mobilisables assez facilement si on faisait revenir les emplois. Mais voilà, pour ça, il faut faire exactement l'inverse de ce qu'on fait depuis 25 ans. Il faut arrêter de protéger les employés et il faut se mettre à protéger les emplois. Alors voilà, c'était mon petit coup de gueule du jour. Inscrivez-vous à l'investisseur sans costume comme d'habitude. Partagez cette vidéo. Partagez-la parce que c'est vraiment, c'est une vidéo, le sujet est vraiment simple. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment, il faut arrêter de regarder le temps de travail, il faut regarder le nombre de gens qui travaillent. Et là, tout d'un coup, vous avez tout qui se débloque. Vraiment, vous regardez le monde d'une manière un peu différente et les trucs où vous avez l'impression que vous êtes bloqué, qu'il n'y a rien qui marche, où vous ne savez pas où dans 20 ans vous vous dites que ça va être la cata totale, quand vous vous mettez à regarder cette chose différemment, tout d'un coup, vous voyez un peu de lumière et vous savez ce que vous devriez faire. Donc voilà. Moi, il me reste à vous dire à votre bonne fortune.